Thierry Breton qui est dans la salle et moi je vais l'inviter à nous parler sans doute de ce sujet aussi au niveau européen en lui posant une question et pourquoi l'Europe entière n'aurait pas sa planification écologique comme nous l'avons mise en France. C'est une question que je vous pose monsieur le commissaire. On applaudit Thierry Breton. Alors je vois que le chrono est de deux minutes mais je crois qu'on aura du mal à tenir monsieur Breton en seulement deux minutes donc on va dire cinq minutes et puis ça dépassera peut-être un petit peu mais pas trop quand même non plus. Merci beaucoup monsieur le commissaire. Oui merci pour ces sept minutes que vous venez de m'accorder et surtout et surtout et surtout merci à toutes et à tous d'abord d'abord merci pour cette table ronde Elisabeth Christophe. Quelques mots d'abord je vais répondre à la question de la planification au niveau européen on l'a mis en route on le fait évidemment pour les différents écosystèmes industriels. Mais avant tout si vous permettez je voudrais dire quelques mots de ma présence mon cher François. Je m'ai demandé de venir demain comme je ne pouvais pas je suis là pour les deux minutes que vous m'accordez. Je suis là je suis là parce que parce que je sais d'où je viens parce que nous tous nous savons d'où nous venons. Un siècle on est sans doute désormais le plus ancien parti l'un des plus anciens et par rapport à la dureté des temps que nous avons vécu je peux en parler témoignages au cours des cinq dernières années. Combien combien de situations tout à fait inédites que nous avons su relever le Covid c'est nous qui l'avons fait. Et quand je dis c'est nous, c'est nous, c'est nous le modem et c'est votre commissaire que je suis et je viens de chez vous, de chez nous. C'est évidemment la réponse à la réindustrialisation mon cher Christophe. Les chips, les semi-conducteurs, impossible on l'a fait. C'est le fait de mettre une constellation désormais pour nous protéger, pour sécuriser nos communications, pour aller opérer aussi sur les nouveaux théâtres d'opération. Il n'y avait pas le budget, on l'a fait. C'est évidemment tout ce qui est la réindustrialisation de l'Europe et en particulier dans le domaine des technologies propres. On l'a fait. C'est bien entendu aussi, il faut le dire, hélas, le fait d'augmenter de façon inédite notre industrie de défense pour faire face aux défis immenses qui sont les nôtres désormais. Parce que oui, l'Europe est seule, il ne faut pas en avoir peur, seule face à son destin. Mais parce que nous sommes 27, parce que nous sommes unis, parce que certains comme nous savons vraiment d'où nous venons. Nous sommes un parti centriste. Et l'Europe, voyez-vous, tu m'as posé la question au niveau européen, ça se construit autour de coalitions. Donc il faut d'abord avoir une vision, on l'a, il faut avoir une énergie. Je crois qu'on l'a, Marie-Pierre, Laurence, Max, Christophe, on l'a cette énergie, on l'a ce leadership. Mais il faut aussi savoir écouter les autres. Il faut aussi savoir partager. Il faut aussi savoir être humaniste. Parce que les coalitions en Bruxelles, ça se construit, évidemment, avec d'autres qui ne pensent pas comme nous. Mais c'est parce qu'on sait quelles sont leurs pensées, qu'elles ne sont pas trop éloignées non plus des d'autres. Nous, on ne fraye pas avec les extrêmes. Que l'on va savoir bâtir les coalitions et avancer ensemble. C'est ça Bruxelles. C'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe moderne. Et qui peut le faire mieux que nous, partie centriste, centriste ici en France, mais au centre aussi de l'Europe. Je voulais vous le dire, parce que sans vous, je peux vous le dire, et sans quelque part tout ce que Valérie, ma femme, est là aussi, depuis 30 ans, François. Ce cheminement m'a apporté, comment il m'a construit, année après année, avec tous ceux, nos anciens, que nous avons côtoyés, que nous avons admirés, que nous avons aimés. Et bien c'est grâce à ça que nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à ça que oui, le commissaire que je suis, votre commissaire, m'introule l'énergie, tu l'as dit tout à l'heure Christophe, d'aller toujours plus loin, de rappeler aussi, parce qu'on est très attaché à cela chez nous. La gouvernance, vous m'avez entendu parler dernièrement de gouvernance, oui, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. L'intérêt général de l'Europe, c'est l'intérêt général de l'Europe, ce n'est pas l'intérêt général de tel ou tel parti. Moi je ne l'oublie pas, mais je sais d'où je viens. Merci. Applaudissements.